Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sinfiles pour cette nouvelle critique encore une fois une critique pas prévue mais bon c'est comme ça de The Amazing Spider-Man 2 le destin d'un héros sacré titre français un film sorti en 2014 de Mark Webb un film avec les mêmes acteurs que la dernière fois c'est à dire Andrew Garfield Emma Stone avec des nouveaux Jamie Foxx et Eden Diane c'est un film qui a coûté à peu près entre 200 et 250 millions de dollars il en a déjà rapporté 100 dans le monde mais il n'est pas encore arrivé aux Etats-Unis il dure 2h20 et qu'est ce qui se passe dans ce film et bien c'est un petit peu la même chose que dans le film précédent à savoir que Peter Parker doit gérer sa vie super héroïque ainsi que sa vie émotionnelle alors je vais pas m'attarder sur le film plus que ça ce que je peux vous dire c'est que c'est quand même un peu mieux que le premier de cette nouvelle série ce qui me sidère c'est que le premier a été réalisé très vite pour garder la licence entre les mains de la Columbia qui appartient à Sony et la suite déboule tout aussi rapidement ils ont fait un film qui est quand même assez abouti en à peine deux ans c'est quand même assez incroyable on termine avec une intrigue laissée en suspens depuis le dernier opus le mystère qui entoure les parents de Peter on en sait on en voit un peu plus on se dit mais mais c'est tout c'est tout ce que le film peut nous apporter comme réponse alors on a les réponses mais je sais pas je crois que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus énorme ou c'est peut-être moi qui suis blasé je sais pas mais on parle encore des parents d'ailleurs dès la première scène du film mais c'est vrai que c'est une intrigue qui me passe un petit peu au dessus ou en dessous ou les deux mais ça m'intéresse pas du tout en fait les parents donc l'espèce de révélation dans le film mais non seulement c'est même pas impressionnant et en plus ça aucun intérêt enfin ça change rien sur le futur de Peter Parker donc bon c'est un peu gratuit c'est pour terminer ce qui avait été agencé dans le premier opus mais comme si ce n'était que ça il ya des tonnes d'intrigues des multiples intrigues trop à mon avis ce qui est assez complexe après imaginez le monteur pour équilibrer tout ça dans le film et c'est pour ça aussi que mary jane qui devait apparaître dans ce film a été viré du montage parce qu'il ya beaucoup trop de choses et on sent des fois les coupes au montage il ya des transitions qui ne sont pas tout à fait bien réglé entre voilà peter et harry osborne donc électro bas la relation entre gwen stacy et peter le secret avec les parents et la mise en place avec toute la suite en plus de scènes d'action et tout ça imaginez le pataquès le challenge pour le monteur je tiens aussi à préciser ça ça me fait beaucoup de peine que comme le premier il a une promotion envahissante c'est juste pas possible il montre trop d'extraits trop de choses on peut tout savoir sur le film avant même en fait on n'a même pas besoin d'aller voir le film quand on a suivi toute la promotion c'est pour ça que j'ai pris un peu de distance parce que ça n'allait pas sony ils arrivent à faire une promotion envahissante et pourtant le premier film a été un succès c'est quand même assez énorme mais au delà de ça il ya quand même comme dans le premier encore une fois les scènes de couple elles sont très réussies c'est là qu'on voit quand même que marc webb il avait fait 500 jours ensemble avant et c'était un très bon film sur le couple et sur le sentiment amoureux et encore une fois ici ça marche par contre il ya des trucs qui sont très très bizarre bien sûr peter parker il a son costume dans sa chambre et où il met son costume il met son costume dans une armoire mais bien en évidence alors imaginez que tant mais elle ouvre l'armoire elle tombe sur le costume non mais c'est ça c'est n'importe quoi franchement ça c'est de la paresse scénaristique ou de la paresse scénographique je ne sais pas laquelle des deux que si c'est le réalisateur ou le scénariste qui font engueuler mais c'est pas possible c'est gros c'est trop gros il ya un truc aussi c'est par rapport au bouffon vert donc tout le monde sait qu'il ya le bouffon vert parce qu'encore une fois la promotion elle a tout fait foirer et bien l'apparition du bouffon vert c'est un peu comme harvey dent dans the dark knight en termes de durée en termes de d'apparition à quel moment du film il apparaît tout ça je vais terminer avec un truc à la fin du film alors je sais pas si c'est vraiment ça ce qui s'est passé mais alors là j'ai envie de dire c'est plus spider-man c'est spider fail spider fail vraiment mais un point mais inimaginable je crois que c'est un du plus gros fail de super héros de toute l'histoire des films de super héros si j'ai bien compris ce que c'était je peux pas vous le dire parce que bien sûr ce serait du spoil complètement gratuit mais alors là il ya un truc c'est complètement fou ce qui se passe à la fin à mon avis j'ai pas dû comprendre la scène ce qui se passait dans la scène parce que c'est très découpé il ya un truc vachement bizarre alors on va parler un petit peu des personnages spider man peter parker toujours mais vraiment dans la même continuité c'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir pour un deuxième épisode exactement le même réalisateur parce que ça permet aussi d'avoir une une ligne directrice pour les acteurs et là bas on a encore un côté héros sexy avec des aventures cool mais un héros un spider man qui commence à être hanté par des hallucinations mais encore une fois c'est une putain de pipelette n'arrête pas de parler de dédramatiser aussi tout ce qu'il ya de dramatique dans le film mais par contre il passe son temps à sauver des gens ça c'est une très bonne image positive par rapport à d'autres héros qui ne font pas trop attention aux gens qui sont autour d'eux et puis encore une fois comme le premier il ya un naturel dont true garfield et mastone qui fait encore une fois des merveilles à l'écran et ça c'est c'est voilà ça marche vraiment au niveau émotionnel ça marche quand même assez bien on attend mais qui est une sorte de mamie morale mamie morale à chaque fois qu'elle apparaît c'est pour donner des leçons de morale bon vraiment c'est la fonction du personnage on a ensuite jamie fox qui joue max dylan un cliché de geek mais complètement ridicule il est ridicule quand il joue max mais intéressant quand il joue électro et en plus ce n'est pas le cliché du mec qui veut plus de puissance voilà mais à défaut d'avoir un méchant complexe bien marc webb il fait un méchant très visuel et les pouvoirs d'électro apporte beaucoup d'inventivité de dynamisme aux scènes d'action avec des effets spéciaux très impressionnant il est visuellement réussi je n'aurais pas cru comme ça quand je vais les bandes annonces je n'étais pas très séduit mais quand on voit le film c'est quand même bien foutu il ya je trouve une grosse référence à mr manathan alors là c'est très clairement en plus avec la teinte bleue je ne sais pas quelle est la couleur réelle de électro mais là ils ont opté pour du bleu en plus il ya des références des fois mais vraiment très clairement à des plans de watchmen et encore une fois je l'avais dit je crois que dans les faq et ça ça me chagrine le méchant il est noir mais voilà c'est encore une espèce de quota il faut mettre des noirs dans les films parce que sinon on va on va froisser les minorités et hop et on te fou ah oui mais pourquoi le noir il est méchant ah oui oui parce que c'est le méchant noir contre le gentil blanc et voilà et on retombe dans la bonne bêtise enfin bon c'est il aurait pu mettre un chinois ça aurait été exactement la même chose non mais voilà pourquoi spiderman il serait pas noir mais c'est n'importe quoi non je trouvais j'étais bizarre pourquoi il y aurait dites moi justement ceux qui ont lu des comics de spiderman qui connaissent bien le personnage est ce qu'il ya des versions parce que peut-être qu'il ya plusieurs versions d'électro est ce que c'est un noir le personnage et ce qui fait partie d'une minorité je sais pas mexicain ou n'importe quoi je me rappelle que dans la série animée le doublage français c'était un espèce de gros doublage allemand c'était c'était le fait c'est grand crâne rouge qui va amener les rêves de domination de son père au sommet de la gloire éternelle ultra allemand c'est pour ça que je demande c'est moi je sais pas trop comment situer le personnage en fait mais c'est vrai que c'est que la grosse attraction du film à électro après on a une petite attraction à côté c'est d'indian qui joue très bien et je trouve même qu'il a plus de charisme que andrew garfield le harry osborne c'est très très bien bien sûr c'est autre chose que james franco mais c'est quand même intéressant et bien sûr une toute autre interprétation du bouffon vert qui est peut-être un petit peu courte c'est dommage mais qui laisse présager une suite concernant le personnage après il ya la grosse déception le truc qui sert à rien c'est rhino voilà la plus grosse arnaque du film on te montre dans les bandes annonces ou dans les affiches attention il va y avoir trois ennemis mais non mais n'allez pas voir le film pour rhino qu'est ce que c'est mais qu'est ce que c'est une arnaque ce truc non seulement c'est une arnaque parce que c'est un robot alors ça c'est scandaleux on parle justement je crois dans les bandes annonces d'armes biologiques et des trucs comme ça mais pourquoi rhino c'est pas devenu une arme biologique un espèce de mec tout en muscle une sorte de vénum quoi qui défonce tout avec une énorme corne au milieu j'étais déçu j'étais un petit peu déçu par les méchants général je trouve qu'elle est trop s'en sort peut-être le mieux mais quand même sur deux heures vingt il n'y a pas grand chose à raconter après je dis ça alors qu'il ya trois quatre intrigues qui se mêlent dans le film il ya des grosses séquences d'action pour agiter les sens du spectateur mais dans l'ensemble je trouve que ça se répète un petit peu c'est un peu dommage mais encore une fois les scènes d'action elles nous mettent en éveil c'est très impressionnant dans l'ensemble les scènes sont comme dans le premier très lisible à part quelques scènes un petit peu rapproché pas super bien découpé on est devenu en fait des spectateurs exigeants au niveau du montage au niveau des effets spéciaux et on est beaucoup plus résistant au déferlement d'image devant nous que nos parents et nous exerçons notre regard à force de regarder des films nous encaissons plus rapidement la rapidité des scènes et la rapidité du montage montage cut serré alors c'est un film qui incroyablement est encore tourné en pellicule en 35 mm faut dire qu'ils avaient le budget pour se payer les bobines de film ça reste un film de montagne russe un film avec des couleurs mais d un truc l'espèce d'embuscade à et times square je crois là les étalonneurs mais ils ont fait les fous on dirait qu'ils ont mis un singe devant la console d'étalonnage et le singe il a appuyé sur tous les boutons ça pète les couleurs pète c'est visuellement super beau c'est très léché c'est proche des cinématiques de jeux vidéo dans la façon dans la fluidité voilà et là même la fluidité du mouvement du personnage de spiderman il ya des effets de slow motion assez récurrent pour appuyer des petits gestes et quand j'entends des petits gestes par exemple il ya un moment une toile d'araignée qui ressemble à une petite main qui essaye d'attraper quelqu'un c'est super bien fait les combats sont assez bien ils sont très virevoltant mais encore une fois ils sont assez courts et j'étais un petit peu frustré par l'action nous avons aussi des séquences clippé très régulièrement dans le film comme le premier vraiment c'est très très semblable il ya une sensation de déjà vu très clairement ils veulent en faire trop et faire attention à ce qu'ils souhaitent parce qu'après il reste d'y avoir une overdose ils font encore plus dans le troisième mais voilà il ya des petites détails qui sont très bons mais aussi des petits détails qui sont très mauvais alors le caméo de stanley décevant mais un truc pas possible et à un moment alors là je trouvais que c'était n'importe quoi comment montage ils ont laissé un truc pareil à un moment il ya des gens qui regardent un événement dramatique qui regarde une scène voilà après un plan avec emma stone qui regarde la scène dramatique est un figurant à côté d'elle et c'est bien visible qui ne regarde pas la scène mais elle mais qui regardent emma stone l'actrice mais du genre moi je me la ferais bien quoi c'est hallucinant comment ça a pu passer au montage ou alors c'est une private joke à mon avis ça doit être une private joke parce que les montages de ces films sont tellement vus et revus soumis à la production au screen test et tout ça à mon avis ils ont laissé passer ça parce que ça donne un côté ça renforce le côté désiré du personnage auprès du public ou je sais pas mais c'est tellement énorme moi je ne voyais que ça pendant le petit moment du plan en plus le plan il n'est pas éclairé pour magnifier le figurant à côté c'est emma stone elle est blonde elle est elle portait un costume blanc donc elle était très blanche quoi dans l'image mais en fait il y avait que ce figurant le regard de ce figurant à côté c'était hallucinant après il ya il ya deux trois petites choses encore que je pourrais dire par exemple il ya voilà il ya beaucoup d'humour il ya des hallucinations alors comme je disais les hallucinations de spider-man mais pas que il ya aussi une hallucination du personnage de jamie fox qui est un petit peu gratuite je trouve ça me fait un peu penser aux déconnexions dans walter meaty bah là c'est aussi un petit peu la même chose d'ailleurs chose intéressante au niveau du son alors je vais parler un petit peu au niveau du son on a une deuxième rencontre avec électro justement à times square encore un extrait qu'ils ont balancé pendant la promotion quel con c'est d'ailleurs une des meilleures scènes du film mais même pas la scène d'action mais la scène de rencontre entre spider-man et max dylan il ya une espèce de petite musique toute simple alors que c'est une espèce de grand moment dramatique et en cimeur parce que oui c'est en cimeur qui fait la musique mais elle essaie de faire un truc un petit peu fin voilà mais je trouve que en cimeur il est en pilotage automatique comme j'avais lu dans une critique je trouvais que ça résumé tout à fait l'esprit du film il gère peut-être un peu mieux que james horner la musique est très électro justement des thèmes électro pour électro mais on sent que la musique de cimeur et c'est de se faire entendre dans ce montage sont très très important très dense le film a d'ailleurs été mixé pour du dolby atmos alors le dolby atmos est une configuration de salle du cinéma au niveau du son qui est très très importante avec des tonnes de haut-parleurs partout partout qui entoure le spectateur et j'ai vu aussi un mixage pour une configuration de son que je ne connais pas du tout euro 11.1 je ne sais pas du tout ce que c'est ça doit être encore des espèces de trucs expérimentaux dans des toutes nouvelles salles ce film est à la pointe de la technologie aussi bien des effets spéciaux que du son c'est vraiment une gros blockbuster bien fait par sony il est mieux que le premier mais avec les mêmes qualités les mêmes défauts mais je dirais à des échelles différentes c'est un petit peu spécial j'en ressens un peu avec les mêmes sensations mais le blockbuster est tout à fait consommable parce que oui je parle de ce film comme un produit pour moi une production de deux ans pour un film pareil et aucune réelle démarcation aucune marque d'un auteur tout simplement parce qu'il a pas fait assez de films le web ben j'en ressens trop la machine à fric et ça me fait chier parce que quand même et raimi nous l'a montré spider-man peut être aussi travaillé par un auteur quelqu'un qui peut déployer une mise en scène intelligente et tout ça et là moi je trouve que c'est des effets m'as-tu vu c'est comme je disais les montagnes russes et puis voilà quoi moi je lui mets un 14 sur 20 alors je sais que c'est moins que la note que j'avais donné au premier dans ma critique mais c'est ça aussi le recul on se rend compte à quel point le premier fait petit joueur ne serait ce qu'au niveau des effets spéciaux à côté mais je trouve que pour vraiment terminer que sony fait bien de s'accrocher à sa série parce que ça évite l'uniformisation si disney avait repris spider-man mais il ferait exactement la même chose que avec tous leurs autres films au niveau peut-être de la ligne éditoriale de la façon de mettre en scène mais là je trouve que sony ils essayent des trucs avec beaucoup de slow mo un côté très très léché dans la mise en scène et talonné je veux dire il y a vraiment un énorme travail pour faire ressortir les couleurs et un côté virevoltant que non pas à ce point là les marvel et si c'est pour après avoir un produit uniformisé je trouve que c'est dommage quoi alors j'ai cru comprendre qu'il y aura un espèce de crossover avec la fox ils sont en train de négocier enfin j'ai pas trop suivi le machin mais je trouve que c'est quand même bien que sony garde sa licence même si on souhaiterait bien sûr toujours avoir spider-man rattaché à tout l'univers marvel qui se développe en ce moment mais en attendant le film est correct si vous avez envie de vous échapper vous avez toujours ce blockbuster en attendant les suivants qui vont arriver les godzilla le x-men et j'en passe et les meilleurs donc voilà j'ai terminé ma critique j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle aura aiguillé votre regard et quant à moi et bien je vous remercie de regarder toutes mes vidéos ça me fait super plaisir et bien moi je retourne à mes fourneaux pour les prochaines vidéos je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos allez salut